Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Au pouvoir de vous asseoir. Vraiment, son Saint-Nom soit béni dans ce matin. Pour cette base qui nous accorde de pouvoir réaliser ce que lui, il a fait pour nous. De pouvoir savoir qui nous sommes en tant que fils et filles de Dieu. Savoir que réellement nous avons un puissant rédempteur qui a réellement payé pour nous. Et qui domine sur toutes choses. Rien réellement ne peut se dérober à son regard. Vous savez, je crois que c'est bon, le psaume 139, je suppose que c'est cela. Où cet homme de Dieu disait, mais où foudrais-je ? Loin d'être l'esprit. Où irais-je loin de ta place ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si il dit les ténèbres, je vais juste dire cela, c'est cette portion de l'État. Je pense, le psaume 139, hein ? Qu'est-ce que Dieu bénisse mon précieux ? Et cela, c'est merveilleux de pouvoir voir tous ces hommes qui ont aimé notre Seigneur et qui connaissaient réellement les dieux en qui ils avaient pu y placer aussi leur confiance. Et dire, vous irais-je loin de ton esprit ? C'est 139, verset 7. D'abord, vous connaissez comment il exprime cette grandeur de ces dieux en disant que la parole ne pente pas sur ma langue, que déjà au Éternel, tu la connais. Il dit, une science aussi merveilleuse, elle est au-dessus de ma tête. C'est cela qui donne en fait davantage la traite de ce dieux en qui nous avons réellement cru et réellement nous marchons avec le puissant vainqueur. Et c'est la vérité parce qu'il s'est aussi révélé en nous pour que nous puissions avoir cette assurance, cette certitude. Donc au long de ce cheminement avec lui, auquel nous cheminons continuellement, le Seigneur nous apprend à avoir une pleine confiance en lui parce qu'il veut te montrer à toi, mon frère, te montrer à toi, ma soeur, qu'il est ton dieu. Il dit, je suis l'Éternel. C'est vrai, les dieux d'Abraham, d'Isaac, mais ces dieux d'Abraham, d'Isaac, d'Isaac, qui est déjà complète d'Israël, est aussi devenu ton dieu. Alléluia. Maintenant, tu peux l'évoquer, pas comme le dieu d'Abraham, mais comme ton dieu d'Abraham, parce que tu es aussi la porte-héritière, héritière. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous prenons à cœur et nous le croyons que nous ne sommes pas seulement aimés, nous sommes vraiment véritablement en lui. Et que les promesses, nous étions sans espérance, 100 fois sans Dieu. Sans quoi les citer, effectivement, Israël met aux aléances étrangères, toutes ces choses-là. Il est notre peau. Parce que nous étions sans Christ. Et quand nous l'avons eu, effectivement, alors nous sommes dans le véritable, pas le soi-disant, mais vraiment dans le véritable. Et c'est la Bible qui le dit, à part lui, nous sommes héritiers. Mais on l'a dit, dans Galates, je pense, ça, Galates, chapitre 2, et il nous accorde cette grâce de pouvoir et nous voir ce que c'est Galates, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 3, chapitre 26. Par la foi, en Jésus-Christ. C'est merveilleux. Ah oui, vous avez dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez réveillé Christ. Il n'y a plus ni juif, ni gré. C'est merveilleux. Nous, là-haut, il est tout venteux. Vous avez dit, c'est bon, là-haut, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef et le dominateur de toute autorité. C'est écrit comme ça, là-haut, en Philippien. Alors ici, vous qui l'avez réveillé, effectivement, vous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous vous avez réveillé Christ. Donc, si on a réveillé Christ, il n'y a plus ni juif. L'égret. C'est vrai, hein. Parce que, il continue ici, il dit, il n'y a plus ni esclaves, ni livres, il n'y a plus ni hommes, ni femmes, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon l'Abraham. Donc, là, nous le sommes certainement. Et maintenant, nous pouvons réellement être sûrs et certains que les promesses dans les Saintes et les Écritures, bien, nous en sommes vraiment les bénéficiaires. Elles sont donc pour nous. Ce que le Seigneur aille à pouvoir faire et promettre, effectivement, c'est qu'il était pour Israël et devenu aussi l'autre. Amen. Ah oui, parce que ce que la Bible dit, non ? Et je crois que c'est dans le livre de Romains, je pense, que cela, lorsque, il nous parle pour que nous puissions voir ce que l'Israël avait. Romains, je pense, au chapitre 9, au 11, quelque chose comme ceci, nous allons nous trouver ici. Romains, au chapitre 9, je crois que c'est ça, chapitre 9 de Romains, il dit, c'est ça. J'ai dit donc la vérité en Christ et je ne m'en pointe, ma conscience, mon témoignage, par le Saint-Esprit. Je prouve donc une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Parce que vous devez moi-même être à la terre, mais séparer les crises pour me faire. Mes parents sont la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent quoi ? L'adoption, la gloire, n'est-ce pas ? Et les alliances, et la loi, et les cultes, et les promesses, et les patriaches. C'est vrai, non ? Donc, tout cela leur appartenait, parce que... Et puis, de qui aussi, la Bible dit ici, ils continuent en disant si. De qui est-tu, selon la chair, le Fils qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. Et voilà, que nous aussi, nous sommes devenus bénéficiaires de cela, par cette grâce que le Seigneur a, pour que son Seigneur soit venu. Il dit, j'appellerai mon peuple, c'est qu'il n'était pas. Bien-aimé, c'est qu'il n'était pas. Et c'est vrai, nous n'étions pas, nous venions pas à être comptés du nombre de cela. Nous étions des idolâtres, effectivement, des hommes et des femmes souillés dans leur nature, dans leur esprit. Mais là, Dieu nous a accordé la grâce par Christ, effectivement, d'être nettoyés. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes justiciés par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi, vous savez, frères et sœurs, Dieu nous a accordé une grâce tout à fait particulière dans un monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et cette grâce particulière, c'est ce que, lorsque nous prenons le nom des Écritures. Vous voyez, je voudrais donner cet exemple, juste, que vous connaissez très bien aussi, pour que vous puissiez arriver à pouvoir vous comprendre cela aussi. Vous vous souvenez de ce que, c'est une manière qu'on rend, effectivement, c'est quoi, c'est une description qu'on donne, évidemment, une illustration que frères. Donc, un homme donnait, effectivement, il disait qu'il y avait un fermier, et ce fermier, il allait sur la montagne, et là, vous savez, quand on parle de fermier, c'est que quelqu'un a une ferme avec des poules, j'étais quoi, tout ceci. Il était sur la montagne, et là, il a trouvé les œufs de l'aigle, et il a pris, en fait, parmi ces œufs-là, puis un œuf, et puis des minutes, il a mélangé avec les œufs de sa poule, effectivement, qui est la poule, maintenant, a eu à pouvoir couvrir ses œufs, effectivement. Et les œufs éclos, et puis, évidemment, qu'est-ce qu'on a vu ? Et puis, on a vu les petits poussins qui sont sortis, et puis avec les petits aiglons aussi, ainsi de suite. Et pendant tout ce temps, les petits aiglons étaient là avec les poussins, ils allaient dans le même sens. Ils mangeaient presque la même chose, bien que ça n'allait pas pour lui, mais ça passait pas bien, mais il s'efforçait quand même, donc ils avaient la même chose. Mais un jour, cette maman aigle et ce souvenant qu'il avait sur son enfant, quelque part, parce que l'œuf manquait, donc il savait qu'il quelque part, effectivement, alors il a commencé à pouvoir voltiger. Et pendant qu'il voltigeait, avec ses œufs-ci déployés, comme l'aigle est tellement si haut, il voit tellement si bien si bas. Donc, pendant qu'il regardait si bas, il a vu, effectivement, les petits poussins, et pendant ces poussins, il a vu un petit oiseau différent. Il était différent, ces petits poussins, là, par rapport aux autres, cet oiseau, par rapport aux autres poussins, et pendant tout ça, il faisait des côtes-côtes, il essayait de faire l'effort, puis même, sa constitution, il savait qu'il était un peu plus fort par rapport aux autres. Et là, il a lancé un cri. Vous voyez comment les cris de l'aigle perdent, c'est effectivement, et pourtant, tous, c'était deux oiseaux, hein, vous savez, c'est dans ces moments, et voilà, qu'on voulait voir. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le petit oiseau, tout ce qui était dans l'aigle a bougé. Écoutez bien. Alors, vous savez, vous savez, c'est-à-dire, donc, tout ce qui était dans l'aigle a bougé, dans le sens d'une sorte de rejouissance, d'une sorte des choses qui raniment, la personne. Mais chez les poussins, c'était la peur. Donc, le même cri, à produire quelque chose de différent parmi les deux qui étaient là. Donc, les scrutins, l'aigle, effectivement, dit, mais, il y a quelque chose qui fait de moi que ça rentre et ça, ça me donne un truc sur autre. Les poussins, et bien, qu'est-ce qui t'aille pas en moitié? quand vous lisez la Bible par rapport aux autres il y a une très grande différence ça c'est la vérité frère cette différence elle doit c'est pourquoi mon frère quand on parle du Seigneur Jésus c'est pas la même chose qu'elle est dénominationnelle mon frère non, parce que toi tu connais son importance en frère et l'élimination peut répéter Jésus est dénominationnelle mais toi c'est pas la même chose tu peux l'entendre tous les jours toi tous les jours il est toujours nouveau ah si la parole est une profondeur la personne qui hante au frère oh tu es tellement énergé l'élimination n'a pas ça mais toi tu l'as ça te fait vivre ce n'est pas une répétition mon frère mais c'est la vie et quand tu l'écoutes effectivement tu l'as dit non, 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 non ça ça fait autre chose jésus il est bon mais toi c'est pas la même chose parce que tu le connais oui dans la puissance et sa résurrection ça fait une très grande différence c'est pourquoi on fait ça comme nous l'entendons il y a plusieurs Jésus c'est vrai c'est vrai frère chaque dénomination a son Jésus il est gesticule en fonction c'est Jésus taillé en fait en rapport avec sa dénomination et c'est cela qu'il donne effectivement alors c'est qu'il vienne effectivement chez eux après parce que ils vont aboutir effectivement jusqu'à retourner là la mer dont ils sont sortis donc à l'église catholique mais toi mon frère je parle bien de cela lui est la grâce de pouvoir réellement connaître ce que Dieu est pour eux et qui au plus profond de leur âme ont été touchés pour donner leur coeur complètement au Seigneur afin que ils le vivent ils le vivent tout à fait nouvel c'est-à-dire que cet homme ou cette femme qui était fatigué de ses mensonges fatigué de sa double vie fatigué de son hypocrisie fatigué de tout ce qui était en fatigué de lui je suis fatigué j'ai été je l'ai fait chaque fois Jésus il dit je n'en peux plus qui vont emmener des livres cette femme là il dit quand je vais faire le bien le mal s'attache à moi c'est comme celui-là qui était là la femme samaritaine frère tu arrives à un moment où tu n'as plus envie des choses il dit mais je sens l'impression il dit mais qui peut emmener des livres Alléluia il est un secours il est un secours lorsque le prier dans ses limites je sens que je vais faire quelque chose de bien mais quand je vais faire le bien le mal s'attache à moi misérable que je sois il était dans sa maison il est je ne veux pas mais je suis poussé pourquoi ? parce qu'il suis esclave de quelque chose je n'ai pas envie mon frère quand tu es comme ça le grand dame il a les yeux il te voit même si il est somme même si l'homme t'es sûr sa vie est comme ça comme cela mais ton âme n'aime pas ça le grand dame il te voit Alléluia mon frère Pharaon pouvait penser que c'était un peuple terrible mais les filles qui faisaient monter Alléluia le grand dame le planer il dit j'ai entendu les cris de mon peuple louer tes soirs et les soeurs on ne soit pas triste mon frère de ma triste ma soeur ton rédempteur à toi Alléluia il est descendu sur la terre parce qu'il savait qui tu étais les sauveurs les croyants son honneur se montre à toi je vous en prie frère il faut le connaitre nous avons entendu ce matin tout pouvoir m'a été donné c'est-à-dire qu'il est le créateur il tient toute l'autorité et celui-là c'est ton père oh c'est l'avion pas m'en sortir mais il entend les cris et l'âme que tu fais les gens me souhaitent les gens me parlent de moi je ne vais pas le faire mais c'est parce qu'il m'arrive il voit tes larmes Amen sois simplement sensé Amen il a dit la bonne est encore sur ma langue Amen tu le sens et tu le trouves Alléluia Amen il nous sait quand j'ai tendu Amen 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 Nous nous avons un puissant rédempteur et ça c'est c'est Jésus de Nazareth de Jésus de la Bible il veut faire quelque chose avec toi ma sœur avec toi mon frère c'est important que nos yeux soient constamment tournés vers lui il te veut toi Amen il est capable de changer ta parole Amen Amen et même dans les bafonds où tu te trouves effectivement il a les yeux sur toi Amen la femme samaritaine elle était en prison cela on ne réalisait pas que le grand aigle avait les yeux sur elle malgré ce que le voisin les voisines pouvait dire d'elle elle ne voulait pas de cette fille mais la pression était là Alors là il aime les hommes c'est Dieu que nous avons il vous aime faire l'amour que Dieu a à notre endroit l'homme ne peut pas y va pouvoir l'avoir c'est pourquoi comme nous l'entendons dans les scènes des chrétiens frères et sœurs la haine et la rancune ne peuvent pas être dans le cadre pourquoi 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 parce que la Bible l'a dit la Bible l'a démontré voulez-vous qu'on lise regardez j'aime beaucoup cela vous l'aimez aussi je crois dans un pierre vous savez cela regardez très bien un pierre nous le montre ici un pierre chapitre 1 vous connaissez déjà les chrétiens et puis nous disons chapitre 1 verset 22 il dit ayant donc purifier vos âmes en obéissant à la vérité à l'esprit pour avoir un amour fraternel sainte-sainte aimez-vous aimez-vous arrêtement j'aime beaucoup ce mot là arrêtement vous savez arrêtement ça veut dire que vous vous avez tellement autant d'empressement autant d'amour pour l'un comme l'autre et vous quand vous voyez votre frère vous sortez déjà amen quand vous voyez votre sainte il y a quelque chose qui vous fait brûler mais quand vous voyez il arrive comme ça et puis vous sentez un froid en vous il y a quelque chose qui va peu importe peu importe peu importe que cette personne ait vous savez ce que beaucoup de gens ne réalisent pas c'est si je crois que vous êtes spirituels quand quelqu'un ne vous aime pas il porte quelque chose de tout à fait négatif elle est un espionnaire quand il vous approche vous sentez même si il force vous sentez que cela est quelque chose de faux mais Dieu vous donne cela vous êtes tous fils et filles ça ne veut pas dire qu'il faut soupçonner c'est différent parce que quand vous comprenez quand Dieu donne un don je vous l'ai dit j'essaie de grâce de pouvoir avoir le discernement je peux m'asseoir avec vous je peux savoir je l'ai dit et c'est la vérité je le sais mais si maintenant quand Dieu donne un don en fait ce que Dieu attend ce que tu puis simplement fait être en vide sur le contrôle mais si maintenant tu commences à pouvoir soupçonner et oui je pense que je pense que les dons ne fonctionnent pas parce que pour que ça se prenne davantage d'ampleur il faut que Dieu ait le contrôle pour que Dieu ait le contrôle il y a quelque chose très important pour savoir pour que Dieu puisse avoir le contrôle et cela il faut que le coeur soit amen constamment pur sans soupçon sans pensée négative BAM Satan ce qui cherche c'est à souiller le coeur une fois qu'il a souillé Dieu ne peut pas rendre quelque chose à souiller alors pour que Dieu puisse contribuer toujours arriver à pouvoir travailler en toi le coeur Amen Amen on s'est dit mais tiens vous faites seulement attention à la parole de Dieu c'est cela l'heure il dit la charité la charité c'est comme cela qu'il vit alors là c'est normal qu'à ce moment là quand Dieu imaginez je vais donner un exemple imaginez que Dieu vous donne ses dons de pouvoir savoir ce que les autres pensent par Dieu par Dieu par Dieu c'est donc effectivement de pouvoir quelqu'un vous apporter et que maintenant maintenant quand vous l'avez commencé donc c'est comme ça que tu es je pense comme ça comment tu vas vivre avec les frères donc c'est de servir comme ça avec moi je comprends maintenant alors Dieu vous donne ses dons vous savez ce que la personne est vous pouvez les prier c'est ça c'est ça par quoi les dons c'est donc la personne vient vers vous vous savez elle va vous raconter des histoires mais vous savez qu'elle vous raconte des histoires mais vous l'aimez vous priez pour la personne c'est ça en fait c'est que vous voyez vous vous comprenez vous que vous comprenez peut-être que les frères vous dire non c'est ce que la Bible dit il est très bien regardez puis on revient dans dans Pierre 1 Corinthiens chapitre 12 je pense que c'est ça 1 Corinthiens chapitre 12 regardez 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 ce que la Bible dit regardez 1 Corinthiens chapitre 12 ici verset 4 il dit 1 Corinthiens 12 verset 4 il dit il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de ministères mais le même seigneur diversité d'opération mais le même Dieu qui offre tout en tous c'est vrai non or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pourquoi ? pour l'utiliser comme elle pour l'utilisation c'est vrai non donc effectivement que savoir il veut dire mais que votre langue soit assédérée mais c'est pourquoi toujours le but c'est pour que l'âme soit amenée et sauvée vers le cœur alors il dit un Pierre alors un homme attend un Pierre chapitre 1 je pense aussi un Pierre chapitre 2 dis donc il vient il dit ayant donc purifié vos armes en obéissant à la vérité par l'esprit pour avoir un amour fraternel sincère cet amour là ne soupçonne pas le mal Amen Amen il faut toujours éviter le soupçon pour faire ma sœur ce qui peut détruire la communion entre un frère et une sœur c'est le soupçon et ça donne à l'âme c'est-à-dire que là c'est son âme vous savez c'est simplement quand vous regardez c'est-à-dire ah oui je pense que et si tu l'as dit ça comme ça c'est parce que c'est moi qu'il vit c'est moi qui pense donc tout ça alors que réellement ce n'est pas peut-être ce que le frère ou la sœur pensait de toi que c'était le malheur mais c'est le mot quand tu as extra-absolu des pensées au-dessus et cela alors à ce moment-là quoi la colère vient dans ton cœur donc il pense que je suis comme ça donc je crois que je suis comme cela et alors si et moi alors qu'est-ce que je peux avoir de bien avec des soupçons vous savez encore comme il dit mais et la Bible dit que que nous ne puissons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes quand on a une trop haute opinion de soi-même alors on se considère comme étant le maître et tous les autres ne savent rien moi je sais vous savez la Bible nous dit que j'ai toujours il faut connaître je sais j'ai toujours dit c'était la connaissance elle enfle enfler ça veut dire en orguile vous comprenez ? mais j'ai toujours dit la connaissance de Dieu qui vient de Dieu ne peut jamais vous enfler c'est la connaissance qui enfle effectivement il y a quelque chose qui n'est pas bon dedans c'est une mauvaise sémence qui vient mais celle qui vient de Dieu avec l'Esprit de Dieu elle vous en est toujours en or c'est la vérité non ? qu'est-ce que la Bible dit ? regardez les autres combattants combattants au-dessus de vous c'est ça la connaissance de Dieu il ne peut jamais d'enfler parce qu'il m'apprend oh quand je regarde mon frère je dois répondre quand je vous laisse je sais pas mais que tu nous aide quand je vois un frère qui a un ton de Dieu et que tu l'utilises mais c'est la joie pour toi je suis heureux je suis heureux j'ai béni mais c'est que le fait encore pourquoi ? parce que ce frère est comme toi la seule est comme toi pourquoi seulement moi, 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 moi mais non je vis pour que eux vivent aussi je suis heureux je suis heureux je suis heureux que cet état d'esprit saut et que nous puissions voir nos frères qu'on offre et nous sommes qu'on doit aider Amen même si elle boitille ou boitille effectivement c'est toujours mon frère aussi longtemps qu'ils s'accrochent à venir à l'assemblée c'est ma responsabilité de pouvoir l'aider mais tu ne comprends rien il t'insulte je ne sais pas s'il n'a rien compris je les tiens par la main je dois l'aider parce que nous voulons que le Seigneur notre Dieu nous amène tous tous j'aime beaucoup j'ai confiance que Dieu notre Seigneur il nous amène à cela comme la première église comme ces hommes-là arrêt oh je pleure Dieu qu'on aime là vous savez cela frère c'est du beau de voir ce cœur qui reçoit l'évangile il n'y a plus d'aiguille il n'y a plus de mauvaises pensées mais regarde son frère avec autant d'amour il dit ce frère il est mien c'est mon frère c'est ma soeur je crois que même je disais quand vous entrez là-haut quand vous arrivez là-haut frère c'est l'amour parfait c'est vrai non ? c'est pourquoi déjà ici pour que nous soyons sûrs que nous serons là-bas lorsque nous nous trouvons ensemble quand tu regardes ton frère quand tu regardes ta soeur ah oui Seigneur je ne peux pas je ne peux pas moi en effet penser que je ne l'avais pas je vis pour le voir je vis pour le voir vous ce n'est pas comme ça moi c'est comme ça parce que moi Dieu m'a fait ainsi pour ceux qui m'ont donné comme travail mais ce n'est pas possible que même ces frères ou ceux qui te donnent nous tu dis Seigneur je veux même les tenir par là-dessus Amen 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 l'âme que vous êtes une seule âme Alléluia à côté la vie au Seigneur Amen Amen c'est pourquoi il y a de la considération à l'endroit de vos frères et de vos soeurs que Satan ne revienne pas tout le temps là-haut parce que je sais vous savez quand on est ici moi par la grâce que Dieu m'a accordé quand je suis ici quand l'onction vient et que la parole sort il y a quelque chose qui va comme ça et que vous sentez le retour c'est le cœur vous vous rendez pas compte que mon cœur c'est le vrai Alléluia Amen il est faim il est comme ça il pense il est soupçonné mais c'est la vérité Amen mais je rendais témoignage à mon précieux frère j'ai dit mais j'ai pris il y a quelque chose il y a quelque chose il y a quelque chose que je sais que le Seigneur je lève maintenant dans le ciel je sais je connais mon Dieu il y a un moment qu'il ne veut pas ouvrir il me maintient c'était je sais cela frère parce que quand je vais dans certains pays c'est comme une ouverture qui s'ouvre comme ça oui frère c'est vrai c'est comme le pourquoi tous ces gens-là qui vivent ici ils pleurent ils sont en chaud larmes effectivement je peux vous les faire je peux les afficher là-bas frère c'est vrai oui mais je peux vous les afficher les larmes jusqu'aujourd'hui qui s'attendent même au Vietnam vous savez ce qu'ils me disent c'est au Vietnam tous les je peux vous les parfois quand on rentre témoignage c'est vrai il est en train de pouvoir nous nous emmener peut-être un bateau il exagère pour qu'on croit qu'effectivement c'est si il se rappelle la cause frères et soeurs j'ai des prêves et des témoignages tu peux afficher sur les prêves là que vous lirez pour les larmes que ce frère les pasteurs les églises effectivement aujourd'hui il y en a tellement je ne sais pas si des dizaines qui veulent s'accrocher effectivement à ce que pourquoi frères et soeurs parce que quand on arrive il y a quelque chose qui se passe Dieu ouvre c'est comme une ouverture comme ça vous sentez qu'il y a quelque chose de plus qui monte maintenant le don il commence à pouvoir vraiment il ne faut nous contrôler rien à ce moment-là vous sentez qu'il devient encore beaucoup plus en lui il vous contrôle et vous êtes là il y a quelque chose qui se passe frère il descend et toute l'assistance peut réellement réaliser que même les incroyants qui viennent pour la prendre je vous ai dit tout à l'heure non je ne te lise pas avec mon frère vous savez quand je priais pour les photos vont être affichées quand la puissance puisqu'on a vu c'est qu'ils ont pu c'est de venir un témoignage quand la puissance est descendue vous savez ce qui est passé parce que c'était un endroit à l'extérieur on m'appelait beaucoup c'était assez grand là je suis là bas au fond dans les passages au fond les voisins dans les maisons les voisins dans les maisons ils sont sortis pour qu'ils viennent je prier alors qu'ils n'étaient pas dans la vidéo mais il a fait un contrôle dans la partie effectivement c'est la vérité frère et soeur les voisins sont sortis on m'a dit mais c'est bien ils sont sortis vous vous souvenez une fois j'ai été à Kabat Barana à Kabat Barana à Kabat Barana aux philippines dans la région profonde jusqu'aujourd'hui c'est la vérité frère et soeur alors vous savez ce qui est passé quand j'avais mis des grandes affiches comme ça un missionnaire qui vient dans la région il y a un pasteur qui dit à son église non n'allez pas là-bas pour écouter cet homme là de toute façon il n'est pas de notre bord effectivement il prêche effectivement comme eux mais nous nous sommes vous restez chez vous vous ne venez pas vous n'allez pas là-bas effectivement et il s'est passé que j'étais là j'étais là à la rue publique et je prêchais la parole prêchais la parole et ils étaient de l'autre côté effectivement là-bas je sais pas comment c'est passé comment c'est sorti de trouver ensemble alors ils ont dit ils sont venus là à l'assemblée là ils disent qu'ils avaient un témoignage l'esprit de l'église ils ont dit pendant que nous étions là chez nous à notre personne il n'allait pas nous sommes restés là pendant que nous étions là-bas quelque chose s'est passé on a entendu le voir il nous a dit laissez-vous et partez à côté de la porte nous sommes vous savez il y a toujours des sceptiques même parmi vous je peux vous donner le numéro de téléphone même l'adresse de vrai qu'il apporte alors il dit il dit vous savez quand nous sommes venus nous sommes venus et nous sommes entrés la parole que nous avons écoutée il dit non seulement la parole mais la présence de ces dieux et c'est vrai qu'ils étaient là de leurs yeux vous voyez comment Dieu bénissait et la présence de ces dieux ici il dit non 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 là dans cette assemblée là le frère qui avait organisé la réunion il dit mais pasteur nous voulons vous dire une chose on va d'abord ces témoignages ici et puis on vous dit il faudrait plus on vous dit qu'on ne retournera plus jamais jamais dans notre église nous prenons tout ce que nous avons là-bas maintenant dis nous vous réglisez et bien nous nous venons chez vous oui jusqu'à ces jours et son église et le réveil continue je peux vous dire que Dieu ce qu'il veut vous utilisez le coeur Amen Satan utilise ça vos pensées parce qu'en fait il fait de vous quand vous quand vous pensez vos pensées vous pensez droit parce que ça vient de vous c'est comme ça que Satan vous fait faire je dis mais tu vois déjà une fois que tu te considères toi comme étant plus que les autres tout ce qui vient dans ta tête je dis pas c'est juste la Bible a raison que les autres soient au-dessus de toi c'est là c'est je pense pas c'est peut-être pas juste que je pense je veux seulement que mon coeur soit pur c'est comme cela que Dieu utilise les dons quand ton coeur est pur il ne pense pas quelque chose d'impur Dieu le pur maintenant vient il prend le contrôle du canal c'est pourquoi vous comprenez quand il faut que les canaux soient nettoiles débouchés ça il faut comprendre donc débouchés quand c'est débouchés alors l'eau pure peut passer parce qu'une eau pure vient d'une source pure non ? s'il n'y a pas une source pure mais tout ce qui vient c'est une eau qui est essuyée tu veux penser droit alors il faut que la source soit droite dans le coeur que tu as fait nettoyer et purifier alors nous retournons en pierre rapidement nous avons le contrôle il dit au rond il dit c'est ici donc pour avoir un amour fraternel sincère aimez-vous ardemment les uns les autres et cela de tout votre coeur ah parce que si mon coeur à moi n'est pas droit c'est difficile de pouvoir aimer vraiment la personne de tout votre coeur vous savez frères et sœurs ce qui fait de toi et qui te démontre que Christ notre Seigneur est en toi c'est l'amour que tu manifestes Amen vous savez le grand danger avec les croyants de sept ans comme ceux qui ont lu beaucoup de brochures c'est qu'ils savent vous parler de l'amour ils savent comment quand vous parlez avec eux les gens parfois ils ne se rendent pas compte un frère vous voulez parler avec un frère mais avec une sœur qui est déjà un peu comme ça il veut vous montrer qu'il connait oui parce que la Bible dit il va vous débiter tout ce que le message a dit pour vous impressionner hein il connait effectivement comment quand on parle de l'amour l'amour il dit blablabla donc c'est blablabla mais en fait le problème c'est que c'est toujours là c'est un mot on le connait bien mais l'âne est là l'après vous pouvez la vivre hein votre attention l'après vous pouvez la vivre frère et soeur vous voulez l'entendre mais c'est quand vous allez franchir cette porte là il ne faut pas qu'à faire ça le cas franchissez la porte serrez la main parlez avec vous allez réaliser il ne faut pas 5 heures il ne faut pas 4 heures il ne faut pas 5 heures juste cette porte là passez la porte c'est le seul test que vous avez ce matin quand tu passes cette porte là dans ces petits cours là vous vous trouvez là avec je ne sais pas des personnes de la sainte sœur maria mais observez-vous rapprochez-vous parlez-vous vous allez réaliser c'est cela qui est triste comment est-ce que tu peux t'attendre à aller au ciel de quelle manière c'est pas là qui importe pour Dieu ici ce qui importe pour Dieu c'est ici parce que vous avez toujours compris ce que la Bible dit et la parole de Dieu est une sémence c'est pas mon frère oui cette sémence effectivement elle est sémée elle doit descendre quelque part si elle reste terrible ça sert à rien vous pouvez même la magasiner dans votre maison dans les greniers vous pouvez garder cela vous savez ce qui se passe vous avez toujours un problème ça nous posera quand même c'est important qu'on en fait quelque part pour qu'elle est effectivement nous continuons vite rapidement il me dit pourquoi cela puisque vous avez été régénéré régénéré ça veut dire vous avez expérimenté la nouvelle naissance c'est ça ça veut dire une nouvelle naissance il dit non par une sémence corrigible mais par une sémence incorrigible par la parole vivante et permanente des dieux donc pour que toi tu puisses vraiment arriver à pouvoir aimer quelqu'un vous voulez que je vous réalise encore bien cela vous regardez ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 oui d'abord je dirai le verset chapitre 12 d'abord il dit le verset le verset 31 il dit le verset 32 il dit le verset 32 il dit le verset 32 aspirez au don le meilleur amen et je vais encore vous montrer une voie par excellence une voie par excellence c'est laquelle c'est celle que nous disons maintenant chapitre 13 quand donc je parlerai les langues des hommes et des anges ceci est la voie par excellence c'est toi si je n'ai pas à jeter je suis un erreur qui résonne ou une symbole qui rétentit et quand j'aurai même les dons de la prophèse la connaissance de tous les mystères que Dieu soit bénis c'est merveilleux ah oui frère c'est vraiment merveilleux non Dieu est vraiment parfait la parole de Dieu frère c'est quelque chose que nous devons serrer dans notre coeur on est vraiment avec frère et ne vous séparez jamais de votre Bible amen séparez vous même de votre portefeuille, porte monnaie et ainsi de suite mais jamais de votre Bible amen c'est la méditer frère oh oui c'est quand vous la méditez même dans la forêt vous savez dans la forêt si vous avez en pleine forêt vous avez 50 000 dollars dans votre poche et vous allez acheter quoi avec et quand vous avez la Bible amen ah ah lorsque vous la lisez vous faites quelque chose bien amen parce que ça sous quand Dieu ne veut pas le fortifier même dans la brousse il ouvre une voie amen il me dit toute ma parole joue à lui amen c'est vrai non ta parole est quoi ? et tu ne l'envoies bien il est bien sur mon sentier amen l'argent n'est pas une lampe à mes pieds amen c'est vrai non amen mais n'ayez jamais honte de la porter même si elle est grosse amen ben il est vrai qu'on peut aussi avoir la petite hein c'est toujours la même chose voilà mais ne vous séparez jamais de votre vie amen amen c'est quelque chose qui doit être plus précieux que vous même amen parce que votre vie à votre vie est là amen amen quand vous ne lisez plus la parole quand vous ne la méditez plus elle est fondée c'est vrai non ? vous regardez le psaume je pense que c'est cela je pense que c'est cela que Dieu te bénisse mon prétion le psaume chapitre 1 je pense que c'est cela je pense que c'est cela je pense que c'est cela il dit oh il y a un heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil de pécheur qu'il ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qu'il ne s'assied pas encore en ligne mais qu'il nous semble désir dans la loi de l'Éternel amen et qu'il fait quoi ? et qu'il la médite jour et nuit amen vous y savez cela ? donc il la médite qu'est-ce que c'est pas de l'Éternel oh la 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 il est con un arbre planté prédé pour un dos amen quand on a mauvaise pensée viens on ouvre la Bible amen alléluia amen la parole de Dieu te purifie te réjouis l'Éternel pleure à toi que j'ai la Bible parce que quand je lis je me retrouve amen amen c'est vrai oh oui c'est la vérité il donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit c'est nécessaire de pouvoir réellement s'approcher alors quand cela est un site travaillant comme nous lisons dans le Corinthiens au chapitre 13 la voie par excellence c'est l'idée quand je lis des prophéties la prophétie du ministère et toute la connaissance quand j'aurai même toute la foi je serai transporté de mon tâche ah 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 Seigneur oh la 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 nous sommes tellement heureux parce que les romains nous sont soumis parmi eux se trouvait quelqu'un il dit il dit je l'aime beaucoup un maître il n'a même rien il a regardé et il dit réjouissez-vous plutôt de ce que vous nous ne voulons pas chez ces démons tout le monde n'a pas fait n'a pas fait vous soyez mais il est arrivé à mon amour l'iscorioteur il a regardé le maître il dit il m'a mis quand même tout le temps quand même un duet tout le temps quand même la Bible tout le temps quand même la parole je crois que les pharisiens c'est du Seigneur ont raison mais la Bible c'est comme cela que Judas regardait le maître pourquoi ? parce qu'il n'avait pas l'amour quand vous aimez vous placez votre confiance l'amour ne s'optionne pas le mal Amen c'est vrai non ? Amen avoir un tel maître comme celui qui fraise je ne sais pas mais que Dieu mais c'est vrai c'est c'est Dieu qui a toujours ce son parce qu'être là assis à le voir à l'écouter Judas d'Escarion mais vraiment la parole est merveilleuse c'est pas pour dire mais Dieu dit le Seigneur a dit mais il dit mais en fait que l'écouture s'accomplisse donc le fils de la perdition il fallait que l'écouture s'accomplisse parce que s'asseoir là frère ah c'est bien mais écoutez la parole et voir ce que Dieu faisait au travers de cet homme de Galilée frère qu'est-ce que je ne donnerais pas pour pouvoir nous suivre toute ma vie mais Judas d'Escarion n'était pas content vous voyez l'importance de pouvoir avoir quelque chose qui vient de Dieu il faut il faut une expérience ou une puissance de Dieu qui vous accroche à ce que les hommes disent Amen les hommes peuvent vivre parce que si vous basez simplement sur ce que les hommes ont dit un jour ça ira vous les arrêterez parce que les mêmes hommes changent des langages voilà vous dire ils parleront du bien de vous demain si cette même personne là qui parle du bien qui parle du bien mais que vous le reprenez et de la manière qu'ils ont dit non c'est ça il va changer ça même comme ça il va changer comme ça c'est pourquoi en rapport avec les choses du Dieu il faut un témoin Amen oui Dieu doit faire quelque chose avec vous Amen Amen parce que il les avait regardés je l'aime beaucoup il est resté tranquille pendant qu'il disait ma chair est vraiment une nourriture J'ai pu faire mon sang et il me battre et il est resté il dit si quelqu'un ne mange pas ma chair il ne part pas mon sang il apprend la vie en lui-même ils sont passés ils viennent à commencer parmi ses disciples à murmurer à avoir mal exagéré voilà voilà c'était les 70 ils avaient fait chasser les démons on se dit vous allez commencer à murmurer oui, il pense toujours Satan est très heureux il vous suit toujours un tout petit peu et vous vous rendez pas compte quand vous êtes là, vous écoutez il n'est pas loin, il tourne toujours pour vous lancer une pensée vous voyez s'il a fait ça comme ça aujourd'hui c'est parce que c'est qu'il te bise à ce moment là tous tes yeux à toi sont complètement aveuglés c'est ça qu'il cherche non ? il t'aveugle effectivement, il te bouche les oreilles maintenant il fait quoi ? il te tourne dans la mauvaise direction il commence à te montrer toutes les mauvaises choses alors pendant cet avance Dieu est en train de travailler et c'est comme cela quand le Seigneur notre Dieu nous ouvre les yeux, c'est une grâce de réaliser cette grâce que Dieu nous accorde effectivement pour que nous puissions nous accrocher à la chœur dit Seigneur mais plus que toi tu disais effectivement qu'il était là qu'il écoutait effectivement et puis quand le Seigneur a dit mais si vous ne mangez ma chœur ils sont partis puis il s'est tourné encore ceux qui étaient restés il dit mais pourquoi vous restez ici ? vous pouvez aussi partir avec eux pourquoi vous ne parlez pas ? vous savez pourquoi il a posé cette question ? pour toi et moi que l'impulsion va avec le mémoignage que ce qui est l'homme est vraiment de l'homme que ce qui est de Dieu est vraiment de Dieu alors Pierre il s'élève et il dit la vie, maître, mais va qui nous l'autre pour nous aller ? mais tu as les paroles de la fiété mais il dit mais lorsque j'ai tenté, lorsque tu regardes ce que Dieu fait avec les trois, tu pourrais-tu que j'y aille ? je reconnais que tout ce que tu dis bien de Dieu et vous il dit mais n'est-ce pas moi moi ici qui vous ai choisi ? c'est que je reconnais si moi je ne vous avais pas choisi vous serez parti aussi donc il faut que dans votre marche dans votre vie que vous ayez une expérience personnelle avec Dieu que vous attache à lui dans la marche et que c'est Dieu vous conduise lui-même à l'endroit où il veut que vous vous soyez pour entendre la parole si c'est Dieu qui vous y a à faire place c'est Dieu aucun nom peu importe tout ce que l'homme peut dire il peut changer il peut faire ceci vous vous restez là parce que aussi longtemps que Dieu ne vous a absolument rien dit il faut faire attention aux influences des hommes Satan est toujours dans la masse Dieu est toujours dans les individus la masse, la pression effectivement mais quand Dieu te prend dans les cartes il te montre il te parle c'est une grâce il te montre effectivement la chose alors il dit quand je parle des langues des hommes et des hommes nous continuons ici quand j'aurai même toute la foi sera transportée devant si je n'ai pas la charité je ne suis rien donc je ne suis absolument rien donc rien de rien et continue et quand j'ai dissidéré tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je libérer même mon corps pour être brûlé si je n'ai pas ma charité cela ne me sert de rien Dieu trouve-t-il du plaisir dans les sacrifices plutôt que dans le médecin l'hormé l'obéissance vaut mieux les filles ce n'est pas les pédiers je vais quand même mettre les enfants parce qu'on m'oblige je l'ai déjà dit ne mettez pas votre livre quand vous êtes obligés sœurs ne le faites jamais parce que ce n'est pas une bénédiction non mais c'est quand c'est l'obéissance avec l'amour et la voix dans la parole de Dieu 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 ne voit pas ce que vous mettez comme cela il voit la chose c'est l'amour oui amène vous le croyez amène que Dieu vous bénisse ce soir vous vous souvenez quand le maître était assis vous voyez les gens qui allaient mettre le riche se venait venait il mettait beaucoup 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 et puis il y a une veuve qui venait il ne veut il n'avait pas de moyens mais le père qu'il avait il y a une veuve effectivement oh que Dieu soit venu c'est merveilleux de connaître le Seigneur et d'être instruit c'était merveilleux qu'il soit venu si nous étions dans les ténèbres et maintenant il nous accorde la grâce de voir comment vivre avec Dieu comment servir à Dieu notre Dieu n'est pas un mondial ou quelqu'un qui ne peut supplier jamais il ne peut pas il est toujours l'excellent de l'excellent et il demande l'excellence dans les choses qui le concernent c'est pourquoi ne vous sentez jamais obligé c'est vrai amen c'est vrai vous ne vous sentez jamais obligé de faire vous savez je vais vous dire une chose que Dieu me pardonne c'est bon vous ne m'avez pas vu une fois ici de m'étenir ici d'écouter en gros vous demandez frère, soeur j'ai besoin d'offrandes ou de moyens pour pouvoir arriver à pouvoir aller faire ceci pour partir pour ceci pour cela je vous ai jamais demandé ça non vous avez entendu vous demander ça non vous savez pour quelle raison vous savez pour quelle raison et pourtant avec la part des responsabilités que Dieu m'a accordé dans son œuvre ici il y a beaucoup d'églises ils sont attachés à ce que vous ne voyez pas et ça de presque de par le monde dans presque beaucoup de pays sur le globe qui attendent les prédications qui viennent d'ici et ces frères et soeurs ils ont aussi des besoins vous ne pouvez pas vous rendre compte moi je me regarde vous vous êtes bien dans votre pays si vous avez de l'eau de l'électricité des vêtements que vous jetez comme cela j'ai vu des enfants j'ai pleuré pieds nus avec des vêtements déchirés ici et qui ont fait avec beaucoup de jours et des nombreux enfants j'ai vu des cocavots des orphelins des jeunes qui venaient qui chantaient ils m'avaient autant de joie mais qui n'avaient et quand ils me regardaient ils venaient autour de moi ils attendaient de moi quelque chose parfois je pleure beaucoup frère je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas vous demander parce que je connais ce que vous êtes vous pouvez dire frère nous vous aimons je sais ça vous pouvez vous dire ce que vous dépensez pour des choses inédites des choses inédites si on fait seulement une demande ici vous aurez la première à sortir ah maintenant il commence un témoin d'être là et pourtant vous êtes capable et pourtant vous l'êtes si Dieu vous donne l'occasion que la plupart des églises de parlement puissent s'accrocher à pouvoir être retourné vers ici c'est parce qu'il y a non seulement la parole mais Dieu aussi pour vous aussi j'ai pas entendu votre amène c'est par la parole de Dieu frère vous avez raison je le disais tantôt j'ai dit mais il y a quelque chose qui ne va pas avec vous qu'est-ce qui vous manque frère quand vous avez des problèmes on prie Dieu pour vous qui dort dans ma vie c'est pas ma soeur tu as chez toi non ça Dieu vous connait vous parlez trop j'ai méprisé trop les choses c'est-à-dire vous ne prenez pas c'est-à-dire quand c'est ainsi que moi et cette frère ici nous battons et nous souffrons c'est vrai on ne vous demande rien mais nous étions beaucoup de gens de parlement et si nous étions de là des gens qui appellent pour qu'on les renvoie on est plus que même 50 euros ou 10 euros pour nourrir leur famille pourquoi ? parce que nous ne rapportons la parole des vies et voilà l'amour de Dieu vous savez vous ce que vous faites avec votre 50 euros vous achetez les chaussures ici c'est vrai non ? c'est vrai c'est 50 euros là nourrir une famille d'un homme qui sert Dieu venez voir les emails que j'en sois venez voir les appels que j'en sois mes choses et j'en ai rien nous vous aimons je sais jusqu'au vous pouvez venir je sais jusqu'au vous pouvez aller pour acheter des choses futiles là c'est pas compliqué mais si on touche voilà pour l'heure de Dieu il faut aider des frères pour s'y s'y est cela on souffre pour envoyer les choses c'est parce qu'il sait qu'il y a un qui s'est appelé et doit trouver pour envoyer et il souffre de frères que vous voyez là comme des fois ce mot est plus oh 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 j'ai une responsabilité que je vous demande je dis tu es ta nuit là ah oui parce que il sait bien qu'il peut parler vous touchez frères et sœurs voilà nous avons une situation vous savez parfois quand je pars loin c'est sûr que je ne peux pas vous raconter qu'il est donc ce frère ou cette sœur ici je vais bénéficier je passe du son nom parce qu'on va dire nous avons des sœurs amenez-vous que ce frère puis ça me dit frère là-bas le frère est arrivé sur ce que il y a tellement du monde qui vient maintenant il faut encore parce que vous savez quand je parle dans les contenus vous pouvez vous trouver les gens vous pouvez répondre ils sont là sans manger et vous pouvez essayer à manger si ils se mettaient ici frère là-bas le frère va avoir 4,5 gagnants on lui dit qu'il faut que ceux qui sont des lois là-bas vont nous nourrir est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous peut avoir l'espoir même 1500 euros pour que l'envoie oh 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 oui 500 frères vous rendez comme Dieu l'envoyer Dieu l'envoyer là-bas là c'est une brochure et c'est ici et ça oui Dieu qui m'envoyait après c'est fait ça je me l'ai demandé mais on le nourrit Amen le pouvoir pour eux pour leur besoin ici Dieu nous a donné la grâce j'avais toujours dit Dieu est vraiment merveilleux et toujours dit quand vous prêchez il faut aussi la Bible nous avons des centaines d'églises les dieux te bénissent nous pouvons vous savez il y a des églises mais frère mais ici chez nous on a pas pu dire comment vous faites-vous il est là mais votre frère l'est fait c'est là nous avons tout fait pour l'abandonner pour qu'il n'ait rien pour voyager comment il fait pour voyager tout le temps comment il fait pour pouvoir aller là-bas ici les yeux Amen 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 Comment il a dit oh il a peut-être le gouvernement derrière et on lui laisse le substitut mais il ne laisse rien il laisse le substitut zéro des zélo nous avons Dieu Amen je vous l'ai dit ici frère je le répète encore pour me dire il n'y a aucun nom il n'y a aucune femme sur cette terre qui peut m'être par terre je vous l'ai dit c'est la vérité je sais où je me tiens Amen Amen vous voulez m'abandonner J'aime lui ne m'abandonnera pas Amen J'ai une tâche et je dois accomplir d'après vous êtes là Amen il pourvoit toujours Amen quand un voyage se pointe il pourvoit Amen Notre Dieu est vraiment un Dieu vivant la Bible ici que nous avons c'est pourquoi il dit mais tu ne manquerais jamais de rien Amen Notre foi il doit grandir dans les choses Dieu il doit s'accrocher à ses dieux et à l'heure nous partirons toutes ces choses ici je préfère en grandir là quand j'arriverai là quand il le regarde il dit toute ta vie à toi Amen toute bien à toi c'était pour moi Je vous l'ai dit ici non quand vous donnez votre argent votre bien Dieu nous le remet Amen c'est certains qui vous disent non n'allez pas n'allez pas alors la femme là tous mettez les gremets et puis la veuve là bon là il y avait qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a dit bon je suis veuve je ne peux pas mettre parce que c'est tout ce que j'ai non il dit oh Dieu du ciel je t'aime de tout le monde tu as fait de moi ce que tu as fait il n'y a pas de problème mais Dieu mon Dieu Amen tu l'as dit ce que j'ai je ne m'aide à rien Amen qu'est-ce que le Seigneur a dit de tout ce qui était venu avec l'enfance c'est le component voilà et voici la seule elle a mis de tout ce qu'elle a fait le nécessaire ça va c'est temps eh oui Dieu béni Amen tu es encore d'accord alors si je n'ai pas la charité je peux faire brûler mon corps effectivement nous continuons vite tu es ici on va dire il est arrivé c'est celui-là ok si je n'ai pas la charité on va faire brûler mon corps mais si je n'ai pas la charité cela ne me sert à rien n'est-ce pas vrai ? verset 4 il dit la charité est patient c'est la nature de Dieu il est plein de bonté la charité les poids la vieuse la charité elle se vante au point elle s'enfle au point l'orgueil c'est un peu juste là elle fait rien de malhonnête elle cherche au point son intérêt elle s'élite au point elle ne soupçonne au point le mal elle s'élégit au point de l'injustice mais elle se réjouit de la vérité elle excuse tout elle croit tout elle espère tout elle supporte tout Amen c'est vrai il supporte son frère il supporte sa soeur c'est cela et puis écoutez bien le livre la charité est le péris charme les prophéties prendront fin les langues se servent la connaissance disparaîtra vous y voyez ? car nous connaissons en partie et nous compétisons en partie mais quand ce qui est parfait sera venu ce qui est partiel disparaîtra lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je retournais comme un enfant alors je sais que je suis devenu homme je félicite à ce qui était de l'enfant aujourd'hui nous voyons effectivement au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais alors nous verrons face à face aujourd'hui je connais en partie mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu maintenant donc ces trois choses demeurent la foi l'espérance la charité mais la plus grande de ces choses c'est la charité que Dieu nous accorde la grâce nous le disons et que nous comprenons effectivement ce que cela veut dire en fait pour un croyant il est impossible frère et soeur que toi mon frère que toi ma soeur tu puisses vraiment aimer ton frère de ton cœur tasse donc dans la vente d'aller ici je pense que c'était mardi je dis un fils de Dieu ne peut pas être un raccoumé non 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 ça va travailler demain quand il va dormir demain quand il va dormir il s'est éliminé tu ne peux pas gagner ta connaissance c'est la vie ça travaille son âme le matin il s'élève il te regarde même s'il fait un peu comme ça il y a une douceur c'est pas possible au roi frère puisqu'il est né du Dieu ta harcèmence de Dieu le pardon il pardon parce qu'il est aussi longtemps qu'il n'a pas pardonné il ne respire pas bien c'est vrai voilà le fils c'est fini quand tu n'as pas pardonné tu vas pas fermer j'ai dit ferme moi maman mais vous ne respirez pas bien tu tournes la gueule ça va pas à toi ça va pas tu ne respires pas bien mais quand tu as dit bon je pardonne alléluia alléluia c'est un combat entre lui et son père alléluia 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 nous sommes appelés à nous aimer à prier pour nos frères et pour nos sœurs pour les enfants de mon frère sont mien c'est la vérité frère si c'est ton frère ce qui a ton frère est à toi l'enfant de ton frère est à toi s'il a un problème c'est ton problème Amen tu ne peux pas dormir si tu sens que ton frère et sa famille les enfants n'ont pas dit non 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 si tu te rends compte si l'un tu es couché il vient là il dit toi tu dors mais tu sais que lui là-bas ton frère il n'est pas bien tu as reforcé le sommeil frère il faut le connaître tu as reforcé j'ai fait dormir il ne dort pas alors un grand boumou lève-toi quand tu t'es négé oh oui après le sommeil devient pro parce que tu t'es dégagé c'est ce qu'il fait avec toi c'est d'amour de Dieu mes renforts vous traversez de l'autre côté avant quand vous arriverez cela m'en passe c'est pourquoi il dit aimer vos âmes des autres puisque vous avez été régénéré mais non par une semence corrective mais par une semence corrective vous voyez hier que Dieu vous bénisse c'est d'en remercier alors que nous étions là avec tous les bien-aimés ici je suis là il y a ma belle famille qui est venu effectivement il était tellement haut il dit il dit je voudrais tant il dit je voudrais tant partenir à votre femme il y a quelque chose hier j'ai dit oh 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 c'est le peuple d'Étile Amen 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 vous voyez ce que vous dégagez comme l'impression quand c'est parfois t'es dégagé frère ça donne la vie aux gens vous êtes les seuls de la terre Amen quel bonheur de pouvoir aimer c'est sûr quand quand vous aimez si vous avez ça fait du bien d'aimer Amen Amen Oui sans vos pensées vont dire je ne veux pas cela je veux aimer mon frère Amen je veux aimer ma sœur même pour ceux qu'on peut lui dire mais je veux aimer pour être en ordre avec mon frère et avec mon âme Amen parce que je sais que c'est ça qui m'amènera à moi Amen la connaissance que j'ai m'amène à pouvoir être parfait Oh le parfait c'est Dieu Amen c'est Dieu qui est sur les mains alors il dit vous voulez qu'on termine de la réception je l'ai dit juste deux minutes j'avais dit tout à l'heure j'ai dit oui j'étais gêné cela et puis nous nous lévons et puis nous prions ensemble dans l'intervention ici nous prions notre au corps de la vie il a dit il a dit il a exprimé cela à son Dieu et tout son cœur c'est en train de prêter il dit oui il dit oh tu sais verset 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 tu sais éternel mon Dieu tu me sens que tu me connais tu sais quand je m'assieds et quand je rêve Amen Amen Alléluia et il aime son Dieu il dit tu pénètre de loin ma pensée Amen pourquoi pouvait-je me suivre avec des soupçons puisque tu connais la chose je vais être droit Amen Amen tu sais quand je marche et quand je rêve et tu pénètre toutes mes voies Amen et prends plaisir vous savez quand vous pouvez réaliser qu'il est avec vous c'est bienvenu c'est bienvenu savoir que mon Dieu est avec moi Amen on n'a pas laissé sain non il dit qu'il n'a qu'à la parole et pas sur ma langue qui est déjà au éternel tu la connais entièrement Amen Lorsqu'elle va monter c'est pas pas quand on le sait tes soeurs si nous pouvons nous asseoir encore frère Amen et Dieu vous bénisse Amen c'est pourquoi c'est pourquoi tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu quand une mauvaise pensée veut monter il arrive à l'acte causé c'est vrai parce que quand la mauvaise pensée dit il monte il t'a dit il a fait là c'est quoi la colère quand elle commence à monter la pensée il dit avant de ne plus tu la connais entièrement donc lorsqu'elle n'a pas la bonne source c'est ça c'est quoi Amen c'est pas la vérité c'est pas la chose reste dans la pureté donc il contrôle il contrôle le trône du jugement de Dieu Amen vous connaissez cela non ? c'est pas la prédication vous la connaissez non ? donc le trône du jugement de Dieu non quand ça vient ça c'est bon ça c'est pas bon il crie il dit tu m'entoures par derrière et par devant je vais passer longtemps je vais dire vite vite je comprends je vais partir tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi c'est une main bénissante c'est une main bénissante et tu es en vie au livre c'est une main je vais partir ah 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 allez vous dire mais quelle limite tu n'as pas la loi tu as ma go je ne serai nulle mort Amen c'est sûr et certain c'est bon celui qui te met à la presse on repose à l'eau tu es au refuge ma forteresse tu m'entoures par derrière et par devant où est-ce que je peux fuir moi tu veux le connaître Alléluia Oh oui, 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 frères et sœurs Quand Dieu vous connaît, vous aime frères Bon, vous pouvez faire tirer sur ce type Mais tous les faux prédicateurs Le soi-disant prédicateur Frères et sœurs, ils font un travail Mais non, frères, parce qu'ils ont aussi des ramassis Mais toi, la sœur de Dieu On peut t'attirer par là Vous aimez vous observer, frères Un fils de Dieu S'il est lié par quelque chose Dieu l'a été lié complètement Où qu'il soit lié Et là, qu'un seul berger Sous la domination De laquelle elle se trouve en tant qu'hébré L'intérêt Et non berger C'est vrai Le conduit là de vers Badiol C'est pour le grand dire Le conduit le piston Alors, dis mais Alors, dis mais Une science aussi merveilleuse Glorieuse Est au-dessus de ma tête Elle est trop élevée Pour que je puisse l'assister Où irais-je de ton esprit Où irais-je de ta face Je monte au ciel Je me couche sur le banc Tu vois là Si je prends les seines de l'horreur Que j'ai habité à l'extrémité de la tête La mère pardon Là aussi, ta main m'esconduira Et ta droite m'es saisira Frères et sœurs Où est-ce que nous pouvons nous trouver En tant que fils de Dieu Et que Dieu ne puisse même pas nous voir Si nous avions le temps Je resterai un tout petit peu là Pour vous montrer quelque chose Et qui est vraiment important Je vais vous laisser partir On commence à pouvoir vous Jésus-Côté Évidemment, parce que vous êtes pressé de partir Mais c'est important Vous avez remarqué ici Il y a Il y a ici Si je me couche au séjour de mort Tu vois là Pour qui est-ce qu'il peut descendre au séjour de mort Pour qui est-ce qu'il peut descendre C'est pour dire que même le séjour de mort Si vous disiez ici Mais frère En tant que fils de Dieu Vous n'allez pas avoir peur de l'enfer Parce qu'il n'y a pas de place pour toi En tant qu'élu de Dieu En enfer Parce que toutes les places sont déjà occupées Oh oui Il y a ici la vie de Dieu Il y a ici la vie de Dieu Je m'en fais vous préparer de la place Où vous Il y a une place là-bas Pour les autres, les morts Tu ne peux pas avoir de place quand même Il y en a une qui est préparée là-bas pour toi Même si tu es traîné à l'enfer Les démons vont dire Non, 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 pas lui ici Amen 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 Ta place n'est pas à l'enfer Non Prenez-lui de Dieu sa place Ne pouvez pas te faire Les démons vont te trouver Parce que vous avez un frère à moi ici Que Dieu nous aide Quand la sorcière d'Andor a invoqué Amen Amen Ah ah Samuel Qu'est-ce qu'il a pu monter ? Oh 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 Il y a une chœur qui porte Alléluia Si tu descends les enfants Les démons vont te troublés Amen Vous êtes des cieux Amen 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 Nous voudrions avoir du temps pour ça Amen Amen Alléluia Vous mangerez cette après-midi Frère Nous voudrions avoir du temps pour ça Amen Amen Pour que nous sachions qui nous sommes Amen Pourquoi la création toute entière Amen Frère les démons de l'homme Le démons Amen Le Fils de Dieu Amen Ah oui Satan est en train de se passer Il a peur de vous d'arriver Votre personne fait éclatement de l'homme Il a dit Mais tout pouvoir m'a été donné C'est sur la terre Nous procédons toujours Amen Parce que nous sommes en vie Il ne m'y a pas de nous Il dit Il dit Tous les jours de ma vie Avant même qu'aucun d'eux n'existe Amen C'est vrai non Avant qu'aucun d'eux n'existe Il était inscrit Ça veut dire quoi ? Que Dieu a toujours veillé sur toi Amen Vous le croyez ? Avant que tu sois formé Dans les seins de ta mère Je te connaissais Amen C'est vrai Amen Amen Amen